Du plus profond de mon cœur, j'ai demandé pardon à Allah. Du plus profond de mon cœur, j'ai demandé pardon à Allah. J'ai pleuré devant Allah. J'ai fait la salat au tasbih. Ensuite, j'ai fait la promesse à Allah que les erreurs que je faisais, maintenant, je vais essayer de changer. Que ce dont j'avais besoin, j'ai demandé à Allah. Ce dont j'appréhendais, j'en ai demandé la protection à Allah. Mais quelle belle nuit ! Quelle nuit meilleure peut-on passer dans une vie ? C'est une nuit sublime. Ensuite, mes chers frères, ce qui nous est possible, là aussi, ce n'est pas une obligation. Islam, c'est une religion facile. Islam, c'est une religion facile. Il n'y a pas besoin de compliquer ce dîne. Si on le peut, cette nuit, on va au Qabrastan. Pourquoi aller au Qabrastan ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de le développer ce soir, parce que c'est la nuit du destin. Et, dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a transmis aux anges qu'il va naître, qu'il va mourir. Et que nous nous devons de nous rappeler de la mort. Et de ne pas oublier nos défunts. Et on va aller leur rendre visite. Là aussi, lorsqu'on va au Qabrastan, se tenir correctement. C'est-à-dire, certaines fois, certains d'entre nous, on croise les bras. Et le fait de se croiser les bras, donne le mouchabahat, comme une ressemblance, comme si on était en train de prier sur la tombe. Non, on laisse nos bras décroisés. Et là, on peut lire... On peut lire sur les ikhlas trois fois. On peut lire yassine. On peut lire sur les moulques. Ce qu'on veut. Et on fait niyade de itale et sawab pour la personne qui est défunte. On fait doa pour elle, etc. Et, mes chers frères, une autre chose importante, c'est en ce qui concerne la journée de demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les hadiths, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith d'Ibn Manja, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tenez-vous debout dans cette nuit et jeûnez le jour. Maintenant, Mounala Youssouf lundiani, rahmatullahi alayhi, il a écrit que ce hadith est d'Ibn Manja. Et qu'un des narrateurs de ce hadith est un narrateur qui est faible. À savoir, quand on dit qu'un hadith, il est faible, ça ne veut pas dire que le hadith est faible, c'est qu'un narrateur est faible. Mounala Youssouf, rahmatullahi alayhi, il écrit, il dit, c'est simple. Ne vous compliquez pas la vie. Il y a un groupe de oulamas qui sont partisans du jeûne et un groupe qui dit, si vous ne voulez pas faire, vous ne faites pas. Mais il dit qu'en tout état de cause, nos akabir, nos akabir, ils jeûnaient. Ce qui veut dire qu'eux, ils étaient partisans, ils avaient l'habitude de jeûner. Le jour du 15e charban. Donc, si quelqu'un, il veut jeûner, il peut jeûner aussi. Mais il n'y a pas d'emphase à dire qu'il faut absolument jeûner en ce jour. Donc, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne taufiq de comprendre ce que nous avons entendu. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous accorde son absolution. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde son pardon. Allah tabarak wa ta'ala, il fait que chacun d'entre nous, nous entamions le mois de Ramadan pur de tout péché. Et que ce mois de Ramadan, soit ce mois au travers duquel nous allons tellement progresser, qu'à la fin de ce mois, nous allons trouver l'agrément d'Allah, l'absolution de la part d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala, il accorde à chacun d'entre nous le jannat ou le sifdaus. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde le jannat bi ghairi hisab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde le plus haut degré dans le jannat. Allahumma na sali ala seydina wa nabiyna wa shafi'na wa saladana wa habibuna wa meulana muhammadin wa barik wa salim. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذلك للغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا جنوبنا وإسرافنا في أمننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشبنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأولادنا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك حسن الخاتم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك رواك والجنة اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنا السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرخم للمؤمنا السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوذ عن المؤمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله callsكت وخصيا والله arah cual النار تعالى Agreكت وخصيا والله plungت الضère Oh Allah, toi qui accordes ton pardon. Oh Allah, toi notre créateur. Oh Allah, toi le premier. Oh Allah, toi le dernier. Oh Allah, toi qui veilles la nuit. Oh Allah, toi qui veilles le jour. Oh Allah, toi qui connais ce qui se trame au fond de nos âmes. Oh Allah, toi qui connais chacune de nos actions. Oh Allah, toi qui vois avec constance chaque action que nous faisons depuis que nous sommes venus sur cette terre. Oh Allah, tu connais combien nous sommes faibles. Oh Allah, tu sais combien nous sommes pécheurs. Oh Allah, tu sais combien ce cœur est noir. Comment cette langue est sale. Oh Allah, mais dans ce masjid, en cette nuit. Oh Allah, il y a des gens dont les cheveux ont blanchi devant toi, dont la barbe a blanchi devant toi. Des enfants qui sont maassoum. Oh Allah, tous ceux qui sont là sont venus parce qu'ils te reconnaissent comme Allah. Car tu es un. Car tu es notre Seigneur. Car tu es notre Maître. Oh Allah, chacun fait sajda devant toi de le namaz. Oh Allah, chacun écouté avec attention lorsque nous avons parlé de toi. Oh Allah, toi qui es si bon. Oh Allah, toi qui es si bon. Oh Allah, toi qui as béni cette période de l'année. Oh Allah, toutes les portes se sont fermées devant nous. Oh Allah, seule ta porte est ouverte. Oh Allah, comme un mendiant. Toutes nos mains, toutes nos mains, il y a Allah, sont levées devant toi. Ilaha l'alamin, toi le roi des rois. Oh Allah, toi le plus riche. Oh Allah, toi le sublime. Ilaha l'alamin, pardonne-nous, Allah. Il y a Allah, pardonne-nous. Pardonne-nous nos gounins kabira, farira, volontaires, involontaires, conscients, inconscients. Il y a Allah, péché que nous avions commis en solitude, péché commis en groupe, péché commis dans les ténèbres de la nuit. Il y a Allah, péché commis dans la lumière du jour. Il y a Allah, quel que soit le gounin que nous ayons commis. Il y a Allah, pardonne-nous. Il y a Allah, pardonne-nous. Il y a Allah. Il y a Allah, donne-nous la mort avec Iman. Il y a Allah, donne-nous la mort avec Iman. Il y a Allah, donne-nous la mort avec Iman. Il y a Allah, donne-nous la mort avec Iman. Il y a Allah, donne-nous la mort avec Iman. Il y a Allah, protège-nous des difficultés de sa grâce. Il y a Allah, protège-nous des difficultés de l'agonie. Il y a Allah, qu'adviendra-t-il de nous lorsque nous serons seuls dans la tombe ? Il y a Allah, lorsque, il y a Allah, mon karinakir viendront à nous, il y a Allah, qu'adviendra-t-il de nous, il y a Allah, si nous n'avons eu ta miséricorde ? Ilaha l'alamin, donne-nous la mort avec la ilaha illallah. Muhammadur Rasoulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ilaha l'alamin, accorde-nous le jannet al-Firdaus. Et Allah ne prend pas de jugement avec nous, ilaha. Et Allah ne prend pas de jugement avec nous car nous sommes faibles, ilaha. Et Allah nous sommes si faibles, ilaha. Ilaha l'alamin, ilaha. Donne hidayat à l'ensemble du monde entier, ilaha. Donne hidayat à l'ensemble du monde entier, ilaha. Fais souffler le vent de hidayat, ilaha. Et Allah, parce que chaque maison musulmane devienne abad, ilaha. Parce que chaque maison musulmane, ilaha, devienne vivante. Selon la tariqa de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ilaha l'alamin, donne longue vie à nos parents, ilaha. Ilaha, mes barcades dans leur vie, ilaha. Protège-les, ilaha, de toute forme de maladie, ilaha. Ilaha, ilaha. Parce que longtemps nous puissions profiter, ilaha, de l'ombre de nos parents. Ilaha l'alamin, ilaha l'alamin. Parce qu'au moment où nous quittons cette terre, où que nos parents quittent cette terre, ils soient satisfaits de nous, ilaha. Ilaha l'alamin, guide nos enfants dans le droit chemin. Et Allah, guide nos enfants dans le droit chemin. Chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits, et non de ceux qui ont encouru ta colère. Ilaha l'alamin, protège nos enfants de la tentation. Et Allah, protège la jeunesse de cette ville. Protège la jeunesse de cette île. Et Allah, protège la jeunesse de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, et Allah, illumine les poitrines des jeunes de cette île encore du Qur'an. Et Allah, tu nous as honorés par ce Qur'an. Et Allah, fenêtre des hafis du Qur'an, de cette ville, de cette île. Et Allah, augmente le nombre de porteurs du Qur'an. Augmente le nombre des gardiens du Qur'an. Et Allah, fais ce que nous puissions vivre selon le modèle du Qur'an. Et Allah, selon le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ilaha l'alamin, ceux qui sont malades, ya Allah, donne-leur la santé, ya Allah. Et Allah, ceux qui sont malades, ya Allah, donne-leur la santé, ya Allah. Combien, ya Allah, sont touchés par la maladie, ya Allah ? Combien sont touchés par la maladie, ya Allah ? Certaines fois, ya Allah, ils sont dans le désespoir. Et Allah, mais auprès de toi, il y a une chose qui existe. Et qui n'est qu'auprès de toi, c'est l'espoir, ya Allah. Ilaha l'alamin, ya Allah. Tu dis ce soir, alam, il moustarziqrin. et Allah, tu dis, y a-t-il quelque chose dans lequel tu es éprouvé et que tu veux que je t'accorde la rafiat ilaha la'alamin, ceux qui sont malades ya Allah, quelle que soit la maladie dont ils sont atteints, ya Allah, donne-leur chifa et karme ilaha, ya Allah donne-leur chifa et karme ilaha, ya Allah et Allah, ceux qui sont, ya Allah, endettés ya Allah, permets-leur de payer leur dette ya Allah, ya Allah, ceux qui sont touchés par une angoisse, ya Allah ya Allah, ils pensent certainement des fois, ya Allah, qu'ils sont seuls qu'ils n'ont plus aucun recours, mais tu es là, ya Allah tu es là, ya Allah, ya Allah ce soir, réponds à leurs besoins, ya Allah aide-les, ya Allah, aide-les, ya Allah et Allah donne la tranquillité du coeur à chaque croyant, ya Allah, donne la sérénité à chaque croyant, ya Allah, donne la quiétude à chaque croyant, ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin et Allah, ceux qui n'ont jamais fait le hadj, ya Allah permets-leur d'accomplir le hadj, ya Allah ceux qui n'ont jamais fait le hadj, permets-leur d'accomplir le hadj, ya Allah, ceux qui l'ont fait, ya Allah ramène-les à ta maison, ya Allah ceux qui l'ont fait ramener à ta maison ceux qui n'ont jamais fait le humra de Ramadan, permets-leur d'accomplir le humra du mois de Ramadan Ya Allah, Ya Allah Ya del Jalali wa l'Ikram Ya Allah, ceux qui nous ont quittés durant cette année Ya Allah, ceux qui nous ont déjà quittés Ya Allah, Ya Allah, bénis leur tombe Ya Allah, illumine leur tombe Ya Allah, agrandis leur tombe Ya Allah, fais de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis Ya Allah, fais de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis Ya Allah, Ya Allah Beaucoup, Ya Allah, se sont éloignés de toi Ya Allah, Ya Allah, ceux qui te demandent ce soir, Ya Allah, ou ceux qui sont encore dans l'oubli, Ya Allah guide-les tous dans ton chemin, Ya Allah guide-nous tous, Ya Allah Ya Allah, donne-nous le hidayah, Ya Allah Ya Allah, ce mois de Ramadan qui arrive, Ya Allah rend facile ce Ramadan pour nous donne-nous la vie jusqu'au mois de Ramadan parce que nous puissions voir la lune du Ramadan parce que nous puissions lire et entendre le Qur'an dans les nuits du Ramadan Ya Allah, donne-nous l'absolution de la loi de Ramadan Accorde-nous ton pardon dans le mois de Ramadan Ya Allah, fais de nous parmi les gens que tu délivres Ya Allah, du feu de l'enfer dans le mois de Ramadan Accepte-nous parmi tes pieux serviteurs Ya Allah, accepte nos invocations Ya Allah, accepte nos dua Ya Allah, Ya Allah, ceux qui ne sont pas mariés Ya Allah, permet-leur de se marier Ya Allah, ceux qui ne sont pas mariés rendent le nikah facile pour eux Ya Allah, ceux qui sont mariés Ya Allah, met l'harmonie dans leur couple Ya Allah, ceux qui n'ont pas d'enfants Ya Allah, donne-leur des enfants Ya Allah, ceux qui ont des enfants fait de leurs enfants la fraîcheur de leurs yeux Allahümme, إنا نسألك من khayr ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحمة الرحيم